Allô! Ça va bien, tout le monde! À tantôt, les filles! Moi, je nous imagine aller dans le désert, aller du point A au point B, de monter une montagne, des affaires, des grosses aventures. C'est ça que je veux faire avec toi. Je ne suis pas si aventureuse que ça, mais c'est sûr qu'avec les deux femmes qu'on a ce soir, Mylène Paquette, Annabelle Gay, avec leur histoire, leur parcours, leurs défis qui se sont lancés, je pense qu'on peut prendre des bouts de leur histoire et peut-être créer la note. Peut-être que je vais dire oui, peut-être que je vais dire oui. C'est ça, c'est ça. Allez, on va plonger dans l'inconnu Rose-Line. Non, on est déjà trop plongé. Moi, je pense qu'on commence en grand ce soir parce qu'on avait envie de te souhaiter un bon dixième anniversaire, Mylène Paquette, de ta traversée de l'Atlantique Nord à la rame en solitaire. Tu es encore à ce jour la seule personne qui a réalisé cet exploit? La seule femme des Amériques, mais il y a un Canadien qui l'a fait après moi. OK. Donc, je partage... Quand même, tu es la première. La première des Amériques. La des Amériques, avoir fait ça, c'est déjà dix ans quand même. C'est fou. Ce que tu réalises, c'est le temps qui a passé. Oui, puis on dirait que plus le temps passe, on dirait que ça se légendrifie même à mes yeux, à moi. C'est comme, ben oui, c'est moi qui ai fait ça, c'est-tu bizarre? C'est-tu bizarre? Mais justement, on va en parler de toute cette épopée. Et dix ans, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être eu d'autres aventurières après toi. Annabelle Gué, puis félicitations, qui a réalisé la grande traversée. Je suis vraiment contente de vous accueillir les deux à sportives. Point final. Enfin, on se voit en vrai. Oui. Mais ça sort d'où, cette idée-là, de partir de Sherbrooke jusqu'aux îles-la-Madeleine? Course, vélo, marche, vélo, puis rame océanique. C'est en voyant des aventurières comme Mylène que ça permet à d'autres d'oser rêver grand. Merci, Mylène. Moi, je veux aussi convaincre Roselyne d'en faire une aventure. C'est bon, ça? Elle veut pas jusqu'à présent, mais... À la fin du podcast, Roselyne, c'est ça. Ah oui! C'est ça! Mais qu'est-ce qui a déclenché ce désir-là d'accomplir quelque chose d'assez inusité? Il y a comme plein de choses qui ont mis la table à ça. Tu sais, je dirais que petite, mes parents aimaient beaucoup le plein air, mais c'était pas des gens qui allaient absolument faire du plein air à tous les week-ends. Après mes études secondaires, je suis allée étudier dans plein de différents secteurs d'activité. Après, je suis devenue préposée aux bénéficiaires. J'ai travaillé à Saint-Justine avec les enfants malades. Puis, je pense qu'à cause que je travaillais dans un milieu super, tu sais, médicalisé avec des gens qui performent, puis des gens qui avaient réussi au niveau académique, bien, ça me faisait comme un peu chercher où était ma place à moi. Tu sais, je sais pas, si j'avais évolué dans un autre milieu, j'aurais pas eu cette quête d'absolu-là ou cette quête de dépassement-là. Parce que là, on se compare avec nos collègues, nos semblables. Puis, tu sais, eux, c'est des super infirmières. Bien, on le dit plus, on dit plus ça, mais... C'était des cliniciennes, des médecins, des supers spécialistes. Donc, il y avait comme une certaine soif de dépassement. Puis, je savais que c'était pas académiquement que je me dépasserais parce que j'avais pas... j'étais pas super bonne à l'école. Et puis, je voyais aussi des enfants souffrir, puis je voyais des enfants partir aussi. Donc, j'avais comme une espèce de soif d'absolu. Tu sais, je me disais, je pense qu'il y a d'autres choses qui m'attendent. Puis, je suis très polyvalente. Puis, c'est pas en les murs de Sainte-Justine, bien que j'adore cet hôpital, cette institution. Je savais que je ressentais un appel d'aller voir ailleurs. Puis, j'allais faire de la voile au lac Champlain, puis après trois jours de voile, bien, pendant ce petit voyage de trois jours de voile au lac Champlain, je savais, là, avec le capitaine qui nous invitait, c'est le nouvel amoureux de ma soeur. Puis là, il était passionné. Il l'est toujours, d'ailleurs, là, Jean-François. Passionné de tout ce qui est nautique, le monde de la voile et tout. Puis, il m'a un peu transmis cette passion-là. Puis, j'avais le goût, à quelque part, en l'écoutant parler, je sais pas, de me lancer dans une aventure qui me ressemblerait. Donc, j'avais une soif, puis c'est la quête, tu sais, qui me suivait depuis des années. Puis, je pense qu'en voyant des adolescents mourir, c'est comme si je ressentais une urgence de vivre. OK, j'ai 26, 27 ans, j'ai rien accompli, là, il faut vraiment que je fasse de quoi, là, vite, là, tu sais. J'avais certaines urgences de vivre. Puis, j'étais sur nos études, je me cherchais beaucoup. Puis là, un jour, bien, je suis tombée tout à fait par hasard sur la rame océanique, puis c'est là où je dis souvent que c'est pas de ma faute, c'est tombé sur moi. C'est un peu comme si le projet m'avait choisi. Je me suis pas dit, ah, tiens donc, ça sera un beau projet. Je me suis plutôt dit, puis là, permettez-moi l'expression, mais oh shit, c'est ça que je vais faire. Ah, c'est pas vrai. Tu sais, c'était plutôt comme si j'avais l'impression que ma vie défilait devant moi, puis que non, c'est là, c'est là, c'est ce que tu vas faire. C'est un peu une illumination, là, comme taigne. Oui, mais un peu déçue en même temps. C'était bizarre, c'était... Parce que tu t'attendais pas nécessairement ça. Ça m'apparaissait comme immense, puis je me disais, c'était pas ça que je voulais faire, tu sais. Ah oui. Puis toi, Nabelle, est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était... Moi, j'étais pas déçue. Non, mais c'est ça! J'étais excitée de ramer, de trouver aussi la dernière section de mon triathlon revisité, parce qu'il y avait un 800 km à vélo, 300 à pied, puis je devais visiblement traverser jusqu'aux îles de la Madeleine. Puis moi, l'option d'un bateau à voile, c'était pas envisageable, j'avais pas les compétences non plus pour partir seule en mer comme capitaine de voilier. Puis rapidement, la réponse a été le bateau à rame océanique, puis du moment où j'ai su que ça allait être ça, mon équipe et moi, on a contacté Mylène en disant c'est la personne qu'il faut dans l'équipe pour m'accompagner là-dedans. Mais la grande traversée, c'est pas juste de l'arabe, bien sûr. Ça sort d'où, ça, aussi? Oui, en fait, moi, j'avais le désir depuis des années de faire une grande aventure. Moi, contrairement à Mylène, bien, comme ta famille, en fait, on a toujours adoré le plein air. Mon père, c'était tout petit, il a fait l'Appalachian Trail, un 3 000 kilomètres à pied. J'ai toujours voulu, moi aussi, me lancer dans une aventure. Puis en 2020, là, j'ai osé, je me suis dit, ça y est, c'est cette année que je fais un plan, puis j'y crois, finalement. Puis parallèlement à ça, l'envie de dépassement, bien, je voulais aussi mettre de l'avant l'inclusion dans les sports parce qu'on est habitués de voir des supers athlètes faire toutes sortes de choses, puis je me disais, mon Dieu, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis c'est à ce moment-là que j'ai osé, moi aussi, y croire, puis que même si j'étais pas un athlète de haut niveau, j'allais aussi faire ce triathlon-là. Que ça se pouvait y arriver. Fait que déjà là, à la base, il y a cette idée-là, il y a ce projet, qu'il soit il vous a choisi ou qu'il vous appelait pour réaliser quelque chose. C'est une chose de l'avoir trouvé, de vouloir le réaliser, mais... On fait ça comment? C'est juste le début, ça. Il y a des niveaux de préparation, de connaissances à acquérir à tous les niveaux, là, que ça soit la préparation physique, mentale, financier, là, parce que... On l'oublie souvent. La rame océanique ou... Je me rappelle, au début, je me faisais dire ta chaloupe, là. Ah, c'est correct, tu peux l'appeler une chaloupe si tu veux. Une grosse chaloupe à rame. Un rame basse-là qui est correct. Mais on commence par quoi? C'est ça. Bien... De mon côté, en fait, c'est que j'ai su que toute seule, bon, je pouvais y arriver, mais que j'avais besoin d'une équipe, puis c'est grâce à cette équipe-là que j'allais pouvoir réaliser ce défi-là. Ça fait que rapidement, moi, ça a été de trouver les personnes clés dans l'équipe. Puis je pense que, bien, dans ton cas aussi, Mylène, c'est des gens qui font en sorte que ça fonctionne, parce que toute seule, même si on a le désir puis l'envie de se dépasser puis de foncer, ça prend toute une équipe derrière. Puis je pense que ça, il ne faut vraiment pas sous-estimer cette étape-là qui doit être faite au début du projet parce que c'est des gens qui nous suivent année après année. Puis quand on part, ils sont là pour nous accompagner. Oui, puis je pense que rassembler tous ces gens-là, bien, il faut se commettre puis en parler. Donc, il faut en parler autour de soi, il faut faire des médias sociaux, il faut essayer de faire des entrevues dans les médias. Fait que, il faut tout le temps comme mettre un peu la charrue devant les bœufs puis dire, ah, c'est ce que je vais faire. J'ai pas encore de bateau, mais... T'es sûre que tu vas le faire, mais t'as pas de bateau, puis il faut comme être prêt à recevoir la balle puis à faire une passe, tu sais, puis à dire comme, OK, non, j'ai peut-être pas de bateau, mais justement, je suis toujours en recherche de financement puis il faut toujours comme... C'est ça, mettre la charrue devant les bœufs puis les médias. Beaucoup vous mettent de l'avant. Bien, le projet, en fait, dans mon cas, c'était ça. J'avais comme une mission derrière ça. Je devais en parler puis rapidement, comme Mylène dit, bien, ça a été long, là, à acquérir le bateau à rames dans mon cas puis dans ton cas aussi. Oui. Puis ça, c'était un élément clé, veux, veux pas, dans nos voyages respectifs parce qu'une fois que le bateau est ici au Québec... Mais il venait pas de la Suède. Exactement. Mon bateau vient de la Suède, mais une fois qu'il est ici, là, les gens commencent à y croire. Mais avant ça, là, ça reste un rêve. Est-ce qu'elle va vraiment le faire? Exactement. Ben non, c'est ça, en se disant, elle a pas de bateau, elle y arrivera pas. C'est tellement difficile, l'importation du bateau. Ben, difficile, c'est des... C'est complexe. Des semaines, des mois de démarche. Puis, tu sais, ces grandes entreprises-là de transport maritime font pas affaire avec un... Des individus. Des individus, là, c'est ça. Fait qu'il faut comme essayer de trouver les façons d'entrer en contact avec eux. Puis, tu sais, tu peux pas appeler un transporteur international en tant qu'individu puis dire, ben, il y en a qui font des déménagements, là, mais c'est un peu complexe, oui. Il faut vraiment être débrouillarde, là. C'est ça, là, tu sais, penser. Ah, mais c'est ça. Puis le côté du financement, Annabelle a été vraiment chanceuse, tu sais, au niveau du financement, parce qu'elle avait toute une équipe pour faire le documentaire. Donc, elle avait cette certitude-là de pouvoir donner de la visibilité autour d'elle, puis elle a eu un super beau socio-financement. Ça a pas été facile, mais... Ça a pas été facile, mais t'as eu beaucoup de... Tellement. Oui. Le documentaire va sortir quelque part en 2024. Oui. L'équipe est en post-production, ils travaillent fort, donc on va sortir un court-métrage prochainement de cette aventure-là. Bien, c'est sûr que ça a permis, justement, de trouver des partenaires, puis des gens qui allaient y croire autant, finalement, parce que, bien, faire des aventures comme ça, c'est aussi trouver le financement pour les accomplir, puis on l'oublie. Mais c'est difficile. Mais ça coûte combien, c'est ça? Parlons l'argent, là. Moi, je suis partie endettée de 125 000 $ à des proches. Oui, à des gens que je connaissais pas, mais qui sont devenus des proches, disons-le. 125 000? Exactement, parce que M. Danelle Roque de Tremblant, qui a pris une marge de crédit hypothécaire sur sa maison de 65 000 $, il est devenu mon ami. Il y a des gens, vraiment, qui se sentaient... Oui, qui se disaient, OK, mais cette fille-là, elle va inspirer du monde. Bien, moi, je veux rester dans l'ombre, là. J'ai dit son nom, là, puis là, je vais l'appeler tantôt pour lui dire... Mais, tu sais, tout le monde... Ça, c'est pour mon âge. Aujourd'hui, il y a à l'aise avec ça, mais je le nomme souvent parce que je trouve ça tellement important. Puis il n'y avait pas d'entreprise qui voulait se mouiller. J'entendais plein de commentaires comme, bien oui, mais elle se rendra pas... Je peux pas mettre mon nom sur ce bateau-là. Elle va peut-être couler, disparaître en mer. Ça va être mauvais pour mon image de marque. Tu sais, il y avait peur, puis ça s'était jamais vu ici. Donc, je peux pas nécessairement leur en vouloir, mais j'avais toujours l'impression de... Tu sais, j'étais comme tout le temps à la poule ou l'oeuf. Tu sais, il y a des médias qui voulaient parler de moi. Puis quand je leur disais, ça me prendrait juste une lettre d'intention qui démontre que vous allez parler de moi régulièrement. On va se parler une fois par semaine. Puis on va te parler une fois par semaine, mais on peut pas s'engager et écrire une lettre pour te promettre de te parler une fois par semaine. Donc, j'avais jamais cette fameuse lettre d'intention. Puis ça prend ça pour les commanditaires qui ont une visibilité. Ben oui, puis... Fait que finalement, j'avais pas de partenaire média, mais tous les médias en ont parlé. Fait que finalement, ça l'a moussé encore plus. Fait que ce qui était une béquille au départ est devenu une force par la suite. Puis après, bien, j'ai remboursé tout ça de ma poche avec mes conférences, puis mes interventions dans les médias, puis des petites publicités, puis mon livre. Fait qu'après, ça a été bien. Sauf que dans les trois années qui ont précédé l'aventure, bien, je mangeais dans les poubelles. Là, je mangeais ce que mes patients mangeaient pas, c'est une chutine. Les yogots passés de date, je mangeais ça, puis j'arrivais pas à faire l'épicerie, tu sais. Fait que... C'était tellement... C'était tellement cher. Dispendieux, mais t'avais tellement le goût de faire ça que t'étais prête à ça. T'étais prête à ça. T'sais, la compagnie de son frère était dans notre appartement. Fait que ça nous coûtait comme le quart du loyer. Ça coûtait comme des pinottes habitées là. Puis j'étais quand même super bien. Puis j'avais un beau tissu social autour de moi. Puis j'avais des voisins qui savaient par mon coloc que je mangeais pas assez. Fait qu'ils disaient, hé, on a des restes de table, on monte au chalet, veux-tu les prendre? Mais tout était comme... Ils voulaient pas toucher mon égo puis me dire qu'ils me faisaient plus de recettes pour moi. Fait que j'avais comme un tissu social qui s'assurait que je sache pas. Quand même. Qui savent que j'arrivais pas. Puis qui disaient, tiens, on te laisse nos restes de table, on en a trop fait, tu sais. Fait que dans le fond, c'était comme... J'avais toutes des gens un petit peu qui s'occupaient de moi, autour de moi, puis qui... Sur une bonne étoile. Oui, puis en même temps... Moi, dans ma tête, je me suis dit, tu dois t'entraîner pour ça, tu dois bien manger pour être en forme, avoir de l'énergie pour réaliser cet objectif-là. Oui, moi, j'arrivais pas à m'entraîner, non. C'est pour ça qu'en abel, je la voyais s'entraîner, je suis dit, vas-y, entraîne-toi, t'es capable, tu peux te le permettre, tu sais. Moi, en ayant eu Mylène qui a vécu tout ça... Ben, c'est ça. Moi, ça a été Mylène qui m'a fait un prêt, qui a dit, j'y crois autant que toi, vas-y. Ah oui! Ça a été Mylène qui m'a dit, ben, en fait, moi, j'ai pas vécu tout à fait la même situation parce que, justement... Ben, t'as pu te servir de son histoire. Exactement, exactement, son support aussi pour voir comment on allait faire pour trouver des partenaires. Elle, qu'est-ce qui avait pas marché? Qu'est-ce qui pouvait marcher dans mon cas? Fait que son histoire m'a permis, moi, de pouvoir m'entraîner, de manger suffisamment, d'avoir des ressources aussi. Finalement, ça a été super aidant pour moi. Puis quand on commence, là, vous êtes prêtes. Là, on a le financement, vous avez le bateau, l'équipement. C'est quoi? C'est quoi, là? On se sent comment à l'intérieur quand ça fait des années que vous organisez cette épreuve-là, cette aventure-là? Mais c'est un peu précipité, je trouve, parce que, tu sais, oui, on a le bateau, on a une date, mais finalement, tu l'as dit tout à l'heure, on trouve du financement avant d'avoir un bateau. Après, tu sais, toutes les étapes sont comme mélangées, ce qui fait qu'il y a pas un moment où tu dis, OK, c'est sûr que je le fais, c'est plein d'étapes qui se cumulent, puis finalement, t'as un pied dans l'engrenage, puis ça avance, puis OK, c'est le 18 juin que je pars. Fait qu'on dirait qu'il y a cette idée-là que tout finit par avancer avec les gens qui sont autour de toi, finalement, puis il y a pas un moment où tu dis, OK, là, c'est vrai, je pars vraiment. Tu sais, ça se fait graduellement sur des années de préparation, dans mon cas, en tout cas. Moi, c'est souvent que le départ, c'est quand tu te commets pour faire l'aventure, puis là, bien, le reste, c'est tout un peu comme des étapes, des jalons que tu accumules ou... Je peux pas... Je peux dire que je suis partie 6 juillet 2013 du... Tu sais, d'Halifax, mais je pense que je suis partie 5 ans plus tôt, quand j'ai dit le soir de mon anniversaire de mes 30 ans, c'est ça que je veux faire. Parce qu'à partir de là, je pouvais plus reculer, parce qu'on se commet, on se dit, OK, c'est là qu'on... On passe, c'est ce qu'on veut faire. Une fois que c'est dit à votre autre, là, c'est bien dur de reculer. Moi, pendant un an, bien, il y avait mon équipe, Mylène, tu sais, ma famille, mais personne d'autre savait ce défi-là. Puis le moment où j'ai eu le bateau, là, j'ai ouvert les valves, puis là, j'en ai parlé, parce qu'on dirait qu'il y a cette espèce de crinque-là. Si jamais le bateau n'arrive pas, si jamais il y a mille et un obstacles qui arrivent devant nous, puis le moment où c'est concret, moi, je me suis permis d'en parler à ce moment-là. Puis ça a été quoi, la réaction des gens proches de vous? Moi, je me rappelle, ton père, il avait dit... J'y croyais, je croyais, mais quand le bateau est arrivé dans la cour, là, j'ai fait comme, OK, là, on s'embarque dans quelque chose. Ton père avait dit ça, c'était... Oui, puis je comprends. Parce que tu sais, tu imagines, ta fille, quand ton bateau est arrivé dans la cour, je pense que t'avais 21-ish. 21 ans à organiser ça. C'est un gros bateau, là, d'une certaine... Tu sais, quand t'as dit, on s'en va chercher à Halifax, là, oh boy, tu sais, ils sont allés chercher avec la remorque à Halifax. Mais tout le monde a embarqué dans ce projet-là. C'est fou, c'est ça qui est cool, là. Vraiment. Puis toi? Puis moi, je dirais que la réaction, mes amis, la première réaction le soir de mon anniversaire, ça a tellement été doux, puis OK, bien, tu sais, il y en avait qui avaient un petit verre dans le nez. Il était rendu comme une heure et demie, deux heures du matin, j'ai attendu. C'est ça, c'est plus... C'est toujours mieux d'annoncer ça à ce moment-là. C'est ça, j'attends. Il devait se dire, elle aussi, elle est un peu avancée. Ouais, elle croit pas pour vrai. Elle dit n'importe quoi. Fait que les premières fois où j'ai levé la main, après que je leur ai annoncé, deux, trois mois plus tard, je leur disais, j'ai besoin d'aide. Tu sais, vous m'aviez dit le soir de ma fête que vous seriez là pour m'aider. Faites vos preuves. C'est vrai, tu veux faire ça. Fait qu'ils m'ont aidée, ils ont fait plein de choses pour moi, mon site web. Puis c'était comme les premiers qui croyaient en moi. Puis à chaque fois que je t'ai découragée, je me disais, ben non, mais il faut que t'honores les faits et gestes que tous ces bénévoles-là ont fait pour toi. Donc, je pouvais comme déjà plus reculer parce que là, tu fais une vidéo, tu veux le mettre sur les réseaux sociaux. Après ça, l'annonce, c'était surtout mes parents. Comment mes parents allaient le prendre. Ma mère a bien réagi, mais mon père, il a boudé vraiment pendant des semaines, des mois. Il était contre cette idée-là. Il avait peur pour toi? Il avait peur. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mon père. C'était sa façon de se fermer et de dire, ben non, mais je vais militer. C'est ma façon de militer pour que ma fille parte. Il avait même contacté un avocat pour dire, est-ce que je peux lui enlever son passeport? C'est-tu légal de lui enlever son passeport pour pas qu'elle parte? C'est adulte. Puis là, c'est comme... L'avocat avait dit, ben non, tu peux pas. C'est un vol. C'est un vol de pièce d'identité. Tu t'embêtes dans quelque chose de... OK. Fait que mon père, il est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire pour m'empêcher. Puis après ça, il a dit, bon, ben, je vais t'encourager. Tu sais, je vais être réagi. Il avait peur de perdre sa petite fille? Oui. C'est sûr. Vraiment? Vraiment. C'était une peur. Je pense que je l'ai faite vieillir un peu, là, pendant ça. Mais vous, est-ce que vous aviez peur dans tout le processus, même avant, pendant... Je pense que oui. Parlons-en. Parlons-en. Parlons-en de la peur. Moi, j'ai peur. Fait que de faire des aventures comme ça, j'aurais peur. Parce qu'il y a un lien. Un lien avec la mort. Ben oui. On le sait, tu sais, que ça peut arriver. Ça peut arriver n'importe quand. Personne qui a jamais fait ça, tu sais. Mais... Ben, en fait, on se prépare pour le pire, puis on espère pour le mieux. Oui. Mais des fois, le pire, c'est ce qui arrive finalement. C'est ça. Tu peux pas prévoir. Une chance, tu sais, qu'il y a eu toutes les préparations. Puis je pense que la peur, ça fait partie prenante, finalement, de ces aventures-là. Oui. Ben, il y a une façon de la gérer, la peur. Puis oui, la peur, des fois, c'est un signal d'alarme. Puis c'est ce qui garde envie. Puis d'autres fois, la peur, il faut la surpasser. Oui. Fait qu'il faut apprendre à savoir dans quelle situation... C'est ça. Elle est où la limite. Exactement. Oui. Moi, ça, ça a été un apprentissage énorme. Parce que t'as été sauvée par la garde côtière dans ton épopée du Parc-Faurion à... À Chipagan, finalement. À Chipagan. Qui aurait cru. C'est ça. Oui, oui. Puis t'as eu cette peur-là d'y rester, là. C'était vrai. En fait, les premiers jours, j'étais tout le temps en contact avec Mylène au téléphone sur la télé. On se parlait plusieurs fois par jour. Puis je ne dormais pas. Ah non. Puis les premiers jours, c'est ça. C'est le téléphone inverse. J'étais avec toi. Tu comprenais que les gens vivaient dans ton cas. J'étais comme dans l'équipe au sol. En fait, moi, je me disais, s'il y a une personne qui comprend vraiment ce que je vis en ce moment, c'est Mylène. C'est ça, Mylène. Puis les premiers jours, bon, le mal de mer, on s'adapte au bateau, etc. Mais somme toute, ça allait assez bien. Avec Mylène, je pouvais vraiment lui nommer toutes mes peurs. Pas avec mes parents, pas avec la cordeau. Mais avec Mylène, je pouvais lui déverser tout ça. Mais le moment où la tempête est arrivée, à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur pour ma vie finalement. Parce que mon bateau a chaviré. Il y avait des trous, ce qui fait que l'eau s'infiltrait dans les cabines. Puis rapidement, à un moment donné, mais en fait, je pense que tu ne peux pas laisser la peur dans ces moments-là prendre le dessus. C'est ça. Dans mon cas, parce que c'est filmé tout ça, il y a certains moments de GoPro, la caméra est restée ouverte, puis je me dis, mon Dieu, comment j'ai pu garder un calme comme ça. Je sais, oui, c'est vrai, c'est impressionnant. Alors que je savais que je pouvais y rester. Le mécanisme de défense. Mais la panique n'est pas une option. Parce que sinon, tu y restes. C'est ça. Parce que toi aussi, Mylène, ton bateau a chaviré. Oui. À 10 reprises, oui. Tu devais affronter... Puis je compte juste les 360 degrés. Je ne compte pas les fois où ça acconnaît. Où ça passe trop. Tu devais affronter ta peur en plus de l'eau. De l'eau. Oui, effectivement. Donc moi, négocier durant toutes les années savoir que j'allais plonger essentiellement dans l'eau éventuellement, c'était un peu, si je n'avais pas eu peur de l'eau, je ne me serais pas lancée là-dedans. C'est vraiment parce que j'avais peur de l'eau que je suis allée, parce que c'est une patiente atteinte de leucémie qui me dit, tu ne sais pas c'est quoi qu'avoir peur. Donc c'est pour répondre à cette question-là que j'ai voulu me pousser jusque-là. J'avais déjà le projet en tête, puis parce que j'avais peur de l'eau, je n'y allais pas, mais Cynthia m'a donné un peu cette voie-là. Puis elle est décédée sans savoir ce qu'elle m'a inspirée finalement. Puis souvent, la question qu'on pose, c'est qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à Cynthia? Je pense que j'irais avec beaucoup de visualisation. C'est quoi l'histoire qu'on veut se raconter par rapport à l'objet de nos pères? Puis c'est comme ça que je m'en suis sortie. Puis dépendamment de qu'est-ce qui nous fait peur, est-ce que c'est la solitude? Est-ce que c'est la tempête? Est-ce que c'est de rencontrer d'autres bateaux? Est-ce que c'est un no man's land? Est-ce que... Les autres bateaux? Les autres, dans ton cas. Oui. Puis moi, c'était stimulant d'aller savoir que j'allais croiser ma peur, que j'allais la rencontrer, que j'allais peut-être en voir des requins autour de moi. Donc des fois, la peur est là pour te renseigner, mais essentiellement, peur de mourir, je n'avais pas nécessairement peur de mourir parce que j'avais tout préparé au cas où je ne revenais pas de cette expérience-là. Donc, en ayant tout préparé, c'est un peu comme si j'avais vu la mort en face puis si c'était une option de mourir. Donc, étant une option, mais quand tu dois prendre une décision, ah, il faut que je sorte sur le pont, il faut que j'ouvre l'écoutier, il faut que j'aille ranger tel truc, il faut que j'aille changer les langues parachutes, par exemple. En pleine tempête. Est-ce que je peux-tu écouter ma petite voix? C'est une bonne idée de sortir en ce moment. Fait que tu sais qu'il ne reste que de faire l'erreur pour te répasser. On dirait que vu que tu as vu ta mort, ton testament est fait, ta vidéo post-mortem est enregistrée. Donc, il faut accepter. J'accepte de mourir. Oui. C'est ça. J'accepte de mourir. Je fais cette aventure. C'est ça. Moi, j'avais pas autant... Tu sais, dans le golf, il n'y avait pas l'option que j'y reste, là. Puis, finalement, ben, dame nature qui est plus forte que n'importe qui, là. L'humilité, ça nous apporte beaucoup d'humilité. Tu sais, on se disait, bon, la traversée du golf, c'est pas l'Atlantique Nord, mais finalement, je veux dire, j'ai dû être sauvée. C'est violent dans ce coin-là aussi. Exactement, tout à fait. Puis, matalement, on se prépare comment avant? Est-ce que, justement, vous aviez fait ce travail-là en amont? Oui, puis je me rappelle, on était à Rivière-aux-Nord, puis on pratiquait plein de mesures, de... Mesures. Tu sais, de... OK, pour ouvrir ton radeau de survie... En fait, j'avais les yeux bandés dans mon bateau. Je te bande les yeux. Mylène bougeait la remorque. Elle faisait des bruits de tempête. Moi, non, des bruits de tempête, là. Ah, je faisais des espèces de... T'as fait une grosse vague à gauche. Ça mesure 7 mètres, Annabelle. Puis là, je sortais de mon bateau. Je faisais comme si... En fait, je faisais toutes les manoeuvres... Des mises en situation. Exactement, oui. OK. Ça, c'est de la visualisation. OK, c'était désorientée. Ou je te faisais pas tourner aussi. Pour te désorienter, là, tu touchais tes affaires, puis t'essayais de te retrouver sur le bateau. Puis juste comme, OK, je déclencherais mon radeau comme ça, je ferais ça, je ferais ça. Là, on arrêtait pas de dire, Anna, tu fais ça pour rien, là, c'est pas grave. Tu sais, on sait qu'il faut juste le faire pour que tu gagnes en expérience, puis que tu sois confiante. Parce que quand tu vas être dans une tempête, tu vas comme le répéter dans ta tête, puis tu vas pas te dire, ah, qu'est-ce que je fais, il faut que je le déclenche. Ben oui, je l'ai fait une fois avec Mylène. C'est drôle que tu dis ça, parce que je me souviens être à l'envers quand j'ai chaviré, puis que je voyais l'eau entrer dans mon bateau, puis vraiment me remémorer ça, de me dire, OK, si je sortais de mon bateau, je sors le e-pub, qui est une balise de détresse. Bon, mon habit survie, j'ai pas le temps d'aller la chercher, je lance le radeau. Tu sais, c'est toutes des choses qui, en bout de ligne, quand j'étais à l'envers, puis je voyais l'eau couler dans la cabine, je me disais, est-ce que je dois sortir? Puis il y a une chance qu'on avait eu cette préparation. Ah, 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 ah. Mais là, Mylène t'a fait ça pour Annabelle. Toi, tu faisais... Ben, je le faisais pour moi. Donc, je savais que... Tu savais qu'il fallait que tu te marques comme ça. Moi, ça m'avait beaucoup rassurée de réviser mes procédures pendant que j'étais allée envers. Puis, tu sais, ça me permettait que, lorsque j'étais dans une tempête, ben, je révisais ma procédure dans ma tête, puis je le faisais tellement physiquement souvent, un peu comme un plongeon. C'est la mémoire musculaire. C'est ça. Fait que je le savais exactement combien il pesait. Des fois, il y avait un peu d'eau dedans, il était plus lourd, tu sais, il était mouillé, humide. Le tien était lourd, en plus. Mais c'est tellement de préparation. Oui. Justement, pour le pire, puis finalement, des fois ça sert, des fois non, mais c'est essentiel. Non, il faut le faire. Il faut le faire. Puis moi, je suis curieuse aussi de savoir, vous êtes allée à des endroits que peu, personne est allée avant. Il doit y avoir beaucoup de beaux. C'est quoi les choses que vous avez vues? Moi, en tout cas, ton livre, Dépasser l'horizon, Mylène, je l'ai lu pendant la pandémie. J'étais enceinte. J'ai rêvé grâce à toi. Je pouvais aller ailleurs que chez nous. Je le sais que vous avez vu des choses incroyables. Ben, moi, je me rappelle, là, d'être après, tu sais, la vague résiduelle d'une tempête comme un ouragan, c'est immense. Puis c'est là aussi que tu te dis, ben là, je peux pas ramer, même si la tempête est finie, parce que c'est des vagues de 15 mètres. Mais c'est des vagues très longues. Alors, quand on est dans le creux de la vague, on a l'impression d'être entouré dans un stade d'eau qui bouge en mouvance constamment. Mais quand on est sur le dessus de la crête, et là, c'est pas des déferlantes, on voit l'immensité de la planète, l'immensité de la mer, puis on a l'impression de voir la courbe de la Terre un peu, parce que les vagues les plus grosses et plus loin sont plus basses que celles qui sont devant toi, tu sais, tu... Puis là, on se dit, mais c'est des millions de terrains de football, tu sais, c'est... Puis là, on sent qu'on assiste à un spectacle. Autant qu'on se dit, pendant l'ouragan, ben, je suis la seule à des mille et des mille et des mille à la ronde, donc mon café instantané, c'est le meilleur. Non, mais ça doit. Tu sais, tu apprécies chaque petite affaire de la vie. Est-ce que t'en as vu, toi, peut-être des animaux ou quelque chose? Oui, moi, je me souviens, un matin, je sors de ma tente, tu sais, je suis toute seule dans le bois, dans les chics-chics, puis je vois une maman orignale avec son bébé, puis il me regarde, là, tout près de ma tente. Puis pendant... Je sais pas combien de temps, on s'est fixés, tu sais, dans les yeux, puis là, ah, ils sont partis dans le bois. Le soleil se levait cette journée-là, c'était ma plus grosse journée à pied, là, dans les grosses montagnes. C'est comme il me donnait le petit courage, là, pour me lever à 5 heures du matin, vas-y, marche aujourd'hui. Même chose en mer, je me souviens des couchers de soleil. Ah, c'était tellement majestueux. Les oiseaux, les fous de bassin arrivaient, c'est des paysages qui te marquent à vie. C'est sûr. Ah non, c'est clair, parce que toi aussi, ça, c'est différent, là, ton père t'a aidé dans l'aventure. Ouais, vraiment. Ça a été un autre mentor, mon père. Non, non, c'est ça, c'est différent. Bien, lui avait vécu des expériences incroyables aussi avant. Un aventurier aussi, là. Tout à fait. Tu sais, quand il me dit, mon Dieu, Anna, tu t'es embarquée là-dedans, je me dis, la pomme est pas tombée loin de là, papa. C'est un peu grâce à toi. C'est ça, là. Grâce ou à cause, là, je sais pas trop. Puis lui, dans le fond, a été mon routeur terrestre pendant la section à pied. Comme je pouvais pas traîner de la nourriture parce que je voulais être en autonomie, là, sur 26 jours... Ça devait bien lourd, là. Exactement. Lui venait à chaque 4 jours environ me porter une boîte de nourriture. C'est beau de voir ça. Ouais, c'est fou. Tellement beau, là, ouais. C'est comme s'il revivait aussi, tu sais, sa propre traversée, là, de 3000 kilomètres à pied, mais à travers moi, finalement. Fait que non, ça a été exceptionnel. Mais il devait te voir comment? En moto ou en voiture? Exact. Il était en motocamping. Fait que mon père arrivait, des fois, dans les journées de repos parce qu'après une semaine à pied, des fois, je prenais une journée off. Puis il y avait des points de ravitaillement. Exactement. C'était lui qui emmenait les ravitaillement. Il venait me chercher dans le bois avec sa moto. Il me ramenait dans la civilisation. Ça a quand même gardé un contact humain à travers ce projet-là, même s'il y avait une partie solitaire. Bien, la section... Oui et non, là, parce que mon père était là, mais je n'avais pas le choix d'avoir quelqu'un pour la nourriture. La section à vélo, bien, je croisais des gens. Puis la section en mer, bien là, ça a été vraiment solo, solo. Ça a été la garde côtière qui sont venues. Oui, finalement. T'as eu le courage de dire, OK, là, j'ai comme levé le drapeau blanc puis venez me chercher, mais de retourner pour finir ce que t'avais commencé. Et ça, c'était difficile, hein? C'est ça. C'était quoi ce processus-là de comme... On y va quand même. Là, c'est pas fini. Oui, bien, en fait, quand j'ai demandé à être apatriée, j'étais au téléphone satellite avec Mylène. Puis elle m'a dit, je m'en souviendrai toute ma vie, prends trois grandes respirations. Attends, il faut dire, parce qu'elle me demandait toujours, qu'est-ce que je fais? Je disais, Annabelle... C'est toi la capitaine. C'est toi la capitaine de tout ce projet-là. Moi, je te dirais pas quoi faire. Moi, je me suis fait dire quoi faire pendant ma traversée, puis je te dirais pas quoi faire. Moi, j'ai des frissons. Je vous entends parler. Puis là, elle me disait, est-ce que j'étais en sécurité? Je disais, bien, je peux pas te le dire. Si j'étais dans le bateau avec toi, je pourrais te le dire. Puis quand Mylène Paquet t'a dit ça, je le sais pas si t'es en sécurité, là. Puis il y avait vraiment... Oui, oui. Puis je disais tout le temps, dès le début du processus, je te disais, moi, je te mentirai jamais, puis je t'adorerai pas la pilule. Tu sais, je vais vraiment te dire... Les vraies affaires. Les vraies affaires. Puis là, elle m'a dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis je dis, bien, c'est toi qui vas me dire ce qu'on fait. Fait que mes enfants criaient. J'étais dans une maison aux Îles-de-la-Madeleine. Ma nièce venait d'arriver. Occupe-toi des enfants. Faut que je parle à Annabelle. Puis là, je me suis enfermée littéralement dans un garde-robe. Mes enfants me cherchaient. C'était la tempête, là, cette journée-là. Puis là, j'étais poignée dans un garde-robe. Puis je disais à Annabelle, on va prendre trois respirations ensemble. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Puis ça a été tout de suite, là, j'appelle la garde-côtière. Prendre une décision pour ta sécurité. Puis à ce moment-là, je savais qu'il y avait un trou dans la cabine avant de mon bateau. Tu sais, le danger était trop présent. Puis j'ai appelé la garde-côtière. Puis du moment où j'étais dans leur bateau, puis que j'ai laissé mon propre bateau en mer, je me suis dit, c'est sûr que je retourne. Je vais retourner chercher mon bateau. Ça n'a même pas été une question. Puis là, je suis arrivée sur Terre. Puis là, j'ai annoncé ça à mon équipe. Là, c'était très dur de contacter Annabelle parce qu'elle n'avait plus de téléphone. Tout était resté dans le bateau. Il n'y avait plus rien, oui. Puis dans le fond, à ce moment-là, moi, je savais que je voulais retourner en mer. C'était comme important pour moi de terminer ça autrement, finalement. Mais là, c'était d'en parler à l'équipe. Tu sais, tout le monde voulait, bon, OK, c'est terminé. Ça aura été autrement, puis c'est correct. Mais moi, je savais que si je retrouvais mon bateau, c'était certain que j'allais terminer cette aventure-là autrement. Mais je devais retourner en mer. Puis cette nuit-là, finalement, mon bateau est arrivé sur une plage près d'où j'étais, dans un petit chalet. On avait envoyé quelqu'un en urgence de mon équipe. Puis le moment où j'ai retrouvé le bateau à 2 heures du matin, c'était ça que j'allais faire des pieds et des mains. Le bateau est allé la rejoindre, littéralement. Le bateau est parti, puis continuer sa dérive vers Chipagan. Oui. Au début, je disais 1250 kilomètres de Sherbrooke aux îles, puis il me restait entre 50 kilomètres à faire. Ah, c'est tellement cool, c'est ça. Donc, on m'a remorqué au large des Îles-de-la-Madeleine avec un bateau de pêche, finalement, qui m'a amenée au large. Cette journée-là qui était pas calme du tout, là. On espérait une journée calme, puis finalement, ça a été super mouvementé. Mais quand même, de retourner sur mon bateau, puis comme si je donnais mes premiers coups de rame au début, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. J'étais pas super à l'aise. Puis finalement, à la fin de la journée, je me disais, « Hey, je suis en sécurité sur mon bateau. » J'ai répondu à cette question-là moi-même à la fin de ce périple-là. C'est vrai, c'était tellement important, oui. Tellement. Maintenant, on arrive à la terre ferme, on termine. C'est quoi? On sent comment? Mylène? Eh bien, comment on se sent? Moi, je me sentais parce que c'était un processus de cinq ans. Tu sais, la préparation, les aventures préparatoires. Tu sais, arriver au bout de ça, je me sentais très seule. Puis là, nous, on se sent comme décalés, les odeurs, les sensations, se réapproprier notre corps, la difficulté à marcher, pas être autonome pour aller faire pipi dans un restaurant parce qu'on titube constamment, on a de la mesure à marcher. Donc là, j'ai besoin des autres encore. Voyons, il me semble que je devrais être correcte. Puis ça dure des semaines. Puis moi, ça a été un feu roulant les deux années après ma traversée. Fait que c'est vraiment en 2015, deux ans après mon aventure, que j'ai eu un certain, tu sais, une espèce de blouse ou une espèce de où est-ce que je vais, à quoi est-ce que je sers. Un peu comme après les Jeux. Oui. Un peu, tu sais, les athlètes ont ce blouse-là un peu. Mais est-ce que votre mission a changé en cours de route, ou ça a toujours été le cas, du point A au point B, c'était pour la diversité corporelle, ou ça a un peu changé à la fin de ta mission? C'est vraiment une bonne question parce que je pense que ça a changé. OK. Ah oui. Puis j'en ai pas parlé auparavant, mais c'est comme si pour moi, oui, c'était la diversité corporelle, mais finalement, c'était de dire, peu importe qui t'es. Tu sais, la couleur de peau, peu importe, là, finalement. L'équipement. Tu sais, des fois, on est là, j'ai pas ce que le monde va dire, j'ai pas les bonnes qui te font. Exact. C'est comme, oui, la diversité corporelle, mais finalement, l'inclusion de tout le monde, peu importe le type de corps, peu importe que tu sois performant ou non, que tu cours vite ou pas. Tu sais, c'est pour tout le monde de se dépasser, puis finalement, la fierté que tu ressors de ça, puis le dépassement que t'as fait, je pense qu'il est plus grand que nature, finalement. Puis j'ai souvent entendu dire, l'important, c'est juste de le faire, tu sais. Fais-le, là. Exact. Puis c'est ça qui t'a touchée puis qui t'a donné le goût de t'impliquer dans ce projet-là aussi. Oui. Puis moi, c'était Véronique, la productrice du film qui m'appelait puis qui me dit, ah, Annabelle, on dirait que j'étais déjà, j'avais déjà un kick amical sur Annabelle avant de la rencontrer, puis je suis mon Dieu, elle me parle d'elle, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme une icône déjà dans ma tête. Puis je pense que pour embarquer dans un projet, il faut que t'aimes profondément la personne, tu sais, pour toutes ces heures-là. Tu sais, il faut vraiment que t'aimes le projet, mais il faut que t'aies un kick. Puis je pense que tous les membres de l'équipe d'Annabelle ont eu un kick, puis en tout cas, je pense que c'est ça aussi, puis dans mon équipe aussi. Vous avez tellement eu un kick que vous faites des conférences maintenant ensemble pour parler de ces projets-là. On en fait chacune de notre barbe, on en fait ensemble aussi. Oui, oui. Mais c'est sûr que, tu sais, le retour, il est pas à sous-estimer non plus parce que, bien, vous le savez, là, je veux dire, vous l'avez vécu, de se préparer tellement pour quelque chose. Là, ça arrive, il y a l'émotion, l'énergie, tout le monde est là, puis finalement, tu reviens à une réalité qui est plus la même. Est-ce que vos aventures, les gens ont retrouvé la même Annabelle, la même Mylène, ou vous sentez qu'il y a eu un changement, une transformation? Mais moi, je pense que t'es une meilleure personne parce que j'ai appris des choses qui m'ont transformée puis qui font même de moi une meilleure maman aujourd'hui. Je suis très chialeuse. Donc, en mère, j'avais toutes les occasions pour chialer. Oui, oui. Puis tu sais, la grosse solution de ma traversée, c'est de comprendre que l'attitude, c'est la seule chose que je peux contrôler. Fait qu'à la place d'essayer de contrôler la météo puis de négocier les mauvaises nouvelles puis de faire du déni, bien regarde, ça va être ça, puis c'est pas grave, fais pas beau, puis je vais ramer là-dedans, puis je vais attendre pour aller... Tu sais, donc l'attitude, la posture mentale puis la visualisation, ça fait plus partie de mon quotidien aujourd'hui. Je serais beaucoup plus anxieuse comme maman si j'avais pas apprivoisé ma peur de l'eau puis si j'avais pas développé des stratégies durant ma traversée pour jongler avec ça puis composer avec le fait de savoir que j'allais descendre dans l'eau puis oui, j'allais peut-être rencontrer un requin puis oui, il va peut-être m'attaquer ou peut-être pas, tu sais. Donc, je pense que je suis meilleure maman à cause de ça. C'est du gros travail personnel, une aventure comme ça, là. Oui, moi, je pense qu'il y a un avant, un après, puis je suis encore en train d'apprivoiser le après, là, c'est encore tout récent pour moi, mais c'est sûr que je suis allée dans des zones que j'aurais jamais explorées autrement puis que j'ai jamais explorées auparavant, tu sais, de me retrouver puis de me dire, mon Dieu, est-ce que je vais mourir ici? Tu sais, c'est quelque chose que... T'as pas la chance de te poser cette question-là à tous les jours, disons, comme ça. Fait que c'est sûr que ça m'aura appris, en fait, tellement sur moi. C'est comme un plongeon, finalement, au coeur de moi-même. Oh, un petit jour! Attention! Non, mais c'est vrai, c'est comme si... Moi, je suis devenue observatrice de comment je réagis, de moi-même, finalement. Fait que c'était un cours que j'ai suivi sur moi. Je sais pas si toi, c'est pareil, mais moi, des fois, je me dis, ben voyons, là, c'est pas des vagues de 4 mètres, tu sais, c'est comme... Des fois, je fais une erreur dans une conférence, je me juge puis là, on va se calmer. C'est quand même bien juste 200 personnes. Tout à fait. C'est pas des vagues de 6 mètres, là, on va se calmer. J'ai traversé le CR, je suis capable de courir 5 km par mois. Ou des fois, ça t'arrive-tu de te dire, ben voyons, j'ai peur, tu sais, mais c'est pas des crottes d'ours, là, parce que je... Des crottes d'ours? J'aurais peur, là, je dirais, Roselyne, il y a des crottes d'ours, on s'en va. Ben, c'est tout, ben, tu restes là, moi, je m'en vais. C'est fou, c'est chaud. Je te laisse là, bye. C'est une blague. C'est fou. Un gros merci, les filles, d'être venues à Sportive.final. Ben, merci pour l'invitation. Merci, merci d'avoir pensé à nous deux. C'est super le fun. Merci. Quel partage, pour vrai. Quel partage. Quel partage.